Musique Hello mes shippies, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon ramadan, bienvenue sur ce nouveau ramadan up et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est ma routine soin du ramadan, mon rituel beauté du ramadan et de l'aïd. Si vous voulez avoir une peau nette et fraîche pendant le ramadan et pour l'aïd, donc suivez mon rituel. Alors je commence donc d'abord par me savonner le visage avec mon savon noir africain qui est à base d'avoine, vous voyez des petits grains à l'intérieur, il y a aussi donc de l'aloe et vous allez aussi trouver des extraits de papaye à l'intérieur, c'est apparemment un savon qui a été utilisé dit-on par Cléopâtre avant, donc du coup je viens ensuite me rincer le visage avec mes deux éponges que j'ai acheté sur le site AYORPS, et si elles sont vraiment tip top, voilà je viens donc les rincer, les mouiller et me rincer le visage. Maintenant en tant que gommage je vais utiliser ce joli gommage donc sorbet à base de figues de barbarie de la marque Kajam que j'ai trouvé moi sur le site The Beauties, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos il est vraiment tip top, il y a plein de grains comme j'aime et donc ensuite je viens le rincer pour enlever donc tous les petits grains qui restent. Ensuite on passe au masque et là je vais mettre en masque donc un masque de chez Sana Binatural, j'essaierai de vous retrouver le lien et vous mettre en barre d'infos, donc c'est en fait un masque à base d'argile rouge, c'est de l'argile rouge pure en fait, naturelle, il n'y a pas d'ingrédients chimiques en plus donc je le laisse poser et le laisse sécher et ensuite je viens aussi le rincer. Pour ma crème de jour j'ai utilisé cette super crème de jour de chez Golden Oil à l'argan bio et 100% pur que franchement j'affectionne par dessus tout, elle a une odeur cette crème mais comment vous dire à tomber quoi, franchement testez-la, c'est une toute petite boutique Golden Oil mais franchement ils font des produits vraiment tip top que j'adore. Et maintenant en fait quelques petits gestes à adopter au quotidien pour profiter un maximum des principes actifs de vos crèmes. Ça va permettre en fait de ré-irriguer votre peau et donc de gagner en élasticité et en clarté. Je passe maintenant à la douche, allez, et donc une fois n'est pas coutume, je vais me laver les cheveux avec mon savon vert, oui il est bien vert, à l'huile d'olive. Alors celui-ci vient de Tunisie mais vous pouvez en trouver un peu partout. Vous savez c'est les savons en fait, comment on appelle ça les savons de Marseille en fait, qui sont vraiment à base d'huile d'olive et de l'huile de laurier. Donc je fais ça en fait pour mes cheveux, je fais ça aussi pour mon corps en tant que gel douche. Ensuite je viens donc pour commencer à frotter mon corps, je vais poser mon savon noir. Alors savon noir, vous pouvez en ramener des boutiques bio, en ramener du Maroc. Moi celui-ci je le trouve sur le site Alepia. J'en mets sur tout mon corps, je le rince et ensuite je dégaine ma caissa. Pour vraiment bien enlever toutes les peaux mortes du corps, franchement il n'y a pas mieux. Moi c'est vraiment un système que je connais depuis ma mère, ma grand-mère, etc. Donc voilà, et que je ne me lasse pas d'utiliser. Ensuite je passe à mon masque corps. Oui oui on peut faire un masque à son corps les filles, avec donc mon rasso d'ici. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je m'étale aussi plein de beurre de karité sur le corps de la marque Kajam aussi, qui est tip top. Et je finis par mes cheveux, donc de la marque Alepia. Cette huile en fait d'argan au jasmin qui sent extrêmement bon et qui réhydrate tip top mes cheveux. Et ensuite je passe à mon parfum, vous voyez, ça c'est mon parfum Gucci Oud. Il est franchement, il sent trop bon ce parfum. Il est un peu cher, c'est vrai, mais il sent super beau. Sinon vous avez des parfums de chez Alepia qui sont en fait à base d'huile. C'est vraiment des vrais parfums orientaux. J'en ai un au jasmin et un à la rose. Et franchement ils sentent vraiment trop beaux. Ensuite, que serait une femme arabe sans son col ? Rien du tout. Donc je me pique du col qui est, et un maquillage, et un médicament pour les yeux chez nous. Et voilà, le tour est joué ! Voilà mes belles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis au prochain Raman Alep. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz